bien le bonjour à tout le monde donc aujourd'hui et bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo et oui c'est pas la radio télé je sais pas pourquoi je dis ça évidemment c'est une vidéo donc du coup ça sera sur le thème et bien encore des fonds de placard j'avais une très grosse boîte alors quand je dis très grosse boîte je sais plus combien elle faisait au moins 500 grammes de légumes un peu comme vous savez comment ça s'appelle un genre de macédoine mais je l'avais acheté il y a combien il y a au moins deux ans je pense oh oui facile et là il faut que je la mange j'ai pas eu trop l'occasion de l'ouvrir avant parce que j'invite pas non plus tous les quatre matins voilà et là il faut que je la passe parce que elle arrive à date parce que il n'y a plus rien trop dans le frigo et donc du coup ça m'a bien dépanné d'avoir cette conserve alors il y a des bouts dedans d'olive il y a des bouts de champignons bref c'est un mélange assez particulier je trouve mais bon quand on a que ça à se mettre sous la dent je vais pas faire la difficile donc je vais faire ceci alors sachant que hier alors je vais pas filmer hier j'ai ouvert cette boîte là et j'ai fait j'en ai pris une partie et j'ai mis du comment ça s'appelle j'ai fait une mayonnaise maison et j'ai mis dans une grosse tasse une sorte de grosse vérine et bien cette fameuse macédoine aux olives ensuite j'ai mis des pâtes froides dessus et ça a fait le plan principal j'en ai mis aussi au congélateur puisque je vais pas pouvoir tout faire là et puis j'ai peur de me lasser quand même mais j'en ai mis aussi au réfrigérateur donc là il y a du soleil ce que je vais venir faire c'est ce que j'ai mis au frigo et bien c'est tenté soit de faire un petit flan de légumes pour le manger froid au four solaire soit une tarte aux légumes avec un ou deux oeufs dessus je ne sais pas toujours utile que je vais utiliser le four solaire et cette fameuse conserve allez on y va donc je vais vous montrer parce que j'en avais fait trois elles sont comme ça donc il en reste encore une pour ce soir moi j'avais mangé dans un verre plus petit parce que j'avais pas besoin de... et bien de cette... je m'afouille je n'avais pas besoin d'un gros contenant comme celui-ci voyez-vous donc voilà ça c'est ce que j'ai mis au réfrigérateur et j'en ai mis une partie comme je vous le disais au congélateur voilà à quoi ça ressemble vous voyez les olives, les champignons, il doit y avoir du poivron, des oignons et puis que sais-je encore que sais-je donc cette partie là et bien je vous dis soit le flan ou soit la petite tarte en l'occurrence je vais tenter de faire une mini pâte vite fait pour et bien mettre dans le four solaire et je vais poser ça dessus et peut-être soit je mettrai un ou deux oeufs comme ça ou soit je ferai une omelette donc je vais remettre ça au frigo et on attaque la pâte alors là je vais mettre dans mon saladier, je vais mettre un peu de farine et puis soit juste un petit peu d'eau dedans ou soit un peu de beurre, je ne sais pas trop encore bon allez c'est parti alors comment je vais mettre deux cuillères à soupe, pas grand chose deux, allez je vais tenter trois mais peut-être ça sera déjà trop on verra bien je vais rajouter un peu de sel un pain, alors ça c'est du sel de noir moutier et sel fin, 100% naturel voilà voilà allez hop ça ne coule pas énormément allez tac, ça c'est bon alors vu que je vais mettre des oeufs dans le comment déjà dans la préparation ici je vais mettre juste un peu de beurre et un petit peu d'eau hop je ne sais même pas, il doit y avoir 20 grammes quelque chose comme ça et puis là mon eau, c'est parti on va mélanger ça, je ne vais pas sortir enfin je ne vais pas utiliser le robot pour ça parce que la vaisselle eh bien j'en ai déjà plein sur l'évier j'en ai un râleux, noisette de la vaisselle alors je vais me débrouiller comme ça ce sera très bien ça fera muscler eh bien mes petits doigts tout boudinés voyez-vous hop donc je mets ça et puis je mets un petit peu d'eau au fur et à mesure et puis je verrai bien au niveau de la texture de la pâte sachant que la cuisson au four solaire les pâtes comme ça en fait la pâte à tarte elle ne va pas avoir le côté forcément croustillant puisque c'est quand même une cuisson elle est tuée donc la vapeur eh bien va garder une certaine humidité au niveau de la pâte et voilà, voilà alors tac alors je vous avoue qu'aujourd'hui je me motive à cuisiner parce que je n'ai pas envie et voilà mais il va falloir que je nourrisse eh bien eh bien la testostérone ce soir donc voilà et ça ça sera manger froid en fait je ferai une petite vinaigrette eh bien pour accompagner ça alors l'année dernière j'avais fait du du vinaigre de maison à base de pommes et de raisins et du coup je suis super contente j'avais fait ça ça avait bien réussi donc je pense que cette année je vais essayer de nouveau à le refaire donc là je vais pétrir et ensuite je vais l'étaler correctement et puis je vais la placer dans la barquette du four solaire et après je mettrai tout ça dehors donc je sors le rouleau la dernière fois j'ai regardé une émission c'était rénovation de château XXL il y a un couple qui a acheté un rouleau pâtisserie mais là au lieu que ça soit du bois c'était du marbre oh le truc il était magnifique oh franchement qu'est-ce qu'il était beau je ne sais pas combien ça leur a coûté mais oh je trouvais le rouleau à pâtisserie en marbre vraiment vraiment très très beau et puis je pense que ça doit mieux glisser enfin bref je suis tombée complètement et bien subjuguée par ce fameux rouleau à pâtisserie en marbre voyez-vous je ne savais même pas que ça existait bon allez je vais étaler ça alors je n'ai même pas fait tant de repos de la pâte je n'ai pas le temps c'est vraiment fond de placard fond de placard hop tac je n'ai même pas mis mon tablier rien je vais ressortir comme une grosse cochonne alors well again bon allez tac alors je ne sais pas si j'ai fait assez par contre oui ça colle un peu elle ne doit pas être fort épaisse mais bon c'est pas grave alors tac il faut qu'elle soit quand même assez longue parce que la plaque est quand même la plaque du four solaire elle est longue alors même si ce n'est pas esthétique ce n'est pas grave ça se manquera oh là là alors je vais tenter comme ça je vais chercher la plaque je vais laver les mains avant bon la plaque c'est celle-ci alors pour ceux qui n'ont pas vu le four solaire que je possède il y a des vidéos eh bien où il y a une présentation de ce four solaire là donc là je ne vais pas refaire eh bien une vidéo de présentation mais voilà si jamais ça vous intéresse ça c'est le papier c'est l'eau c'est l'eau m'en a apporté le papier sulfu et bien que je garde voyez-vous je vais le mettre là et puis je vais tenter de mettre ça là-dedans hop je ne l'ai pas assez vous voyez ce n'est pas très grand la pâte là mais ça fera son job ça sera déjà bien comme ça je vais rebidouiller sur les côtés oh là là hop je vous dis tac ça ne va pas être alors c'est dommage j'ai fait un trou là alors je vais essayer de reprendre là ici allez hop allez what again j'essaie quand même de reboucher les petits trous ben voilà là je vais sortir le four solaire et puis après je vais venir garnir et enfourner bon ça y est le four est sorti alors je vais mettre eh bien ça dedans par dessus et je vous dis ça je le mangerai froid enfin on le mangera froid tout au moins avec une vinaigrette voilà ni plus ni moins alors comme je n'ai pas fait de rebord là si je fais une omelette ça va dégouliner alors comment je vais eh bien faire je vais quand même faire une comment une sorte d'omelette dedans tant pis si ça passe là-haut de toute façon il y a les rebords ici c'est pas grave je vais pas m'arrêter pour si peu même si je fais des rebords là de toute manière ça ne sera pas à côté ce n'est point grave alors ça 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 alors je pense qu'en une heure ça sera cuit parce que là en fait la vidéo elle est peut-être sombre parce que tout est fermé clairement pour garder la fraîcheur de la maison j'ai tout fermé mais je vous assure que là il fait au moment où je fais ça il fait vraiment un soleil terrible donc voilà alors c'est pareil il me restait des pâtes ben froides et ben je vais décoller là-dedans aussi allez hop zou tac t'es calme on fait attention à ce que tu fais voilà ici hop ça ça va aller là je vais en mettre deux allez hop zou ben je vais battre tout ça maintenant alors je suis en train de me poser la question c'est soit je commence à enfourner ça et que je coule l'oeuf enfin l'omelette dedans une fois que ça c'est enclenché dans le four ou soit je verse tout de suite au risque de faire déborder bon ben au risque de faire déborder hop allons-y vivons dangereusement hop là tac voilà voilà et maintenant je vais aller l'enfourner donc là je vais faire une mousse au chocolat là c'est les blancs d'oeufs que je garde voilà je mets de côté et donc du coup je vais l'utiliser pour faire une mousse au chocolat alors pardon ici j'ai déjà préparé mais il y a 50 grammes de chocolat vous voyez et un peu de matière grasse voilà et au fur et à mesure je vais rajouter un peu de sucre j'ai mon batteur qui fait un drôle de bruit donc je me pose la question s'il ne va pas rendre l'âme voyez-vous en ce moment c'est l'hécatombe bon enfin bref je vais mettre les biens vous voyez ça fait comme une sorte de meringue française donc là je vais mettre bien ma préparation de chocolat fondu hop tac voilà ah il va falloir relécher tout ça parce que faut pas en perdre une miette et puis ben ma foi hop je vais venir remélanger comme ça vous voyez elle n'est pas là mais bon j'ai pas beaucoup de chocolat donc elle fera déjà bon comme ça avec les moyens du bord alors j'ai du cacao attendez je vais peut-être mettre du cacao j'ai du cacao en poudre comme ça c'est non sucré mais bon hop de toute façon avec le sucre qui a déjà déjà dedans je vais tenter ça voilà c'est à la voix le gain hop et je viendrai saupoudrer après dans les plats au pire allez pour donner l'illusion d'une mousse au chocolat super chocolaté ah ça ne sera juste qu'une illusion alors tac je vais mettre ça là-dedans et puis allons-y hop je veux attendez je me dis que éventuellement je pourrais faire des couches alors regardez on va faire ça zou et on va remettre une couche au-dessus tac et puis une petite couche voilà ben voyons hop allez moi c'est de l'impro tac total impro et puis ben recommence voilà alors ben j'ai mis ça comme ça mais voyez-vous le chocolat qui est là-dedans bon ben c'est pas grave hop je ferme on voit déjà une je vais recommencer avec l'autre ça sera pas la reine de l'esthétique mais ça devrait être bon ah 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 il y a des fois je vous jure bref eh ben on va recommencer la même chose tiens ah ça aurait été sympa avec des biscuits à la cuillère hein c'est bon hop est-ce que je tente de mettre tout dans celui-ci je ne sais pas alors on va le raplatir l'aplatir je sais pas si raplatir non aplatir c'est mieux on va essayer d'avoir eh bien un langage à peu près correct hop il faut que je change de truc parce que je suis en train de dire hop tout le temps là ça va m'énerver voilà regardez comment c'est magnifique magnifique ça donne envie n'est-ce pas 1 et de 2 et voilà des 3 zou allons-y gaiement alors là celle-là je pense pas faire de eh bien de double étage je vais juste en mettre sur le dessus ça sera parfait comme ça je viens délicatement eh bien passer la spatule la maryse dans mon cul de poule en verre et je viens transférer le restant de mon appareil eh bien dans mon récipient en verre que j'ai eu j'ai eu celui-là je crois que c'était à Ikea voilà hop et en même temps eh bien je viens relécher les bords et je viens saupoudrer à l'aide eh bien de ma petite passoire toute fine toute fine au-dessus de ma mousse au chocolat où il n'y a presque pas de chocolat je peux me recycler dans les grandes industries voilà voilà alors ça nous fait eh bien ceci c'est déjà pas mal avec combien il y avait là-dedans en blanc en blanc il devait y avoir 4 blancs je pense en sucre ben je sais pas j'ai pas calculé en chocolat il y avait 50 grammes en plus eh bien un peu de beurre en beurre combien il y avait je sais en fait j'ai mis au pif le beurre donc je peux même pas vous dire et puis eh bien le cacao pour pâtisserie et boissons chaudes de chez Nestlé voilà ça c'est quand j'avais encore un peu de denier pour pouvoir acheter eh bien cette marque sinon à Cognini ah c'est devenu de l'or bon je mets ça au réfrigérateur bon on va passer à la suite alors j'ai mis à tromper du riz puisqu'il me reste des champignons donc le riz a été lavé là il trempe et une fois que comment la tarte aux légumes là au four solaire sera cuit eh bien je viendrai faire cuire le riz donc en attendant voici les petits chapipis qui me restent eh bien je vais venir découper ceci et ça accompagnera eh bien le riz alors figurez-vous alors là je coupe bien mes champignons et figurez-vous que j'ai reçu un appel eh bien de Mozart vous connaissez tous Mozart c'est un grand vertuose eh bien là c'est le Mozart de la vertuose des finances qui me disait qu'il avait rencontré un petit souci puisqu'en fait il avait un certain budget pour commander eh bien une boisson de fine bulle eh bien il a explosé le budget il avait plus de sous et puis eh bien il a fait des emprunts et du coup il m'a demandé s'il pouvait venir manger à la maison alors je lui dis oui Mozart il n'y a pas de soucis donc c'est pour ça que je prépare eh bien un risotto de truffes blanches vous voyez c'est des truffes d'hiver qu'on a eu en été qui viennent tout droit eh bien de la région inconnue et secrète d'une partie du Périgord voilà donc ces belles truffes blanches vont venir accompagner eh bien mon riz qui vient tout droit de Basmati voilà voilà donc j'espère que ça va plaire à Mozart parce que franchement je me donne du mal et que grâce eh bien à mon petit geste de le nourrir eh bien il pourra rétablir les finances et les cordons de la bourse voilà voilà donc eh bien je vais venir couper émincer mes petits de truffes en carré et puis quand le comment quand mon flanc sera cuit ça je viendrai le faire cuire au four solaire avec le riz et voilà voilà le riz eh bien qui a été lavé et trempé voyez-vous il est en train de tremper comme ça eh bien la cuisson sera moins longue il a été lavé parce que ben voilà il paraît que dans le riz il y a de l'arsenic donc on va éviter de s'empoisonner encore plus et donc du coup voilà et puis après le riz il ira en cuisson à l'étuvé dans le four solaire à une température eh bien cuisson extrêmement lente de 30 degrés puisque plus la cuisson est lente puis plus les saveurs eh bien de ce plat vont être relevées voilà voilà alors dans le riz je vais ajouter aussi des paillettes d'or histoire d'impressionner un peu Mozart et eh bien qu'il ne soit pas dénaturé quand même parce que bon quand il est habitué au luxe Mozart se retrouver avec seulement des pauvres petites truches blanches du Périgord et quelques petites bouts de paillettes d'or dans son riz eh bien je ne voudrais pas qu'il soit dépaysé voyez-vous alors je continue ceci tout simplement et puis après je vais passer à la cuisson voilà c'est fait regardez un peu comment c'est tout mimi tout bien fait correctement et avec amour revenons-en nos moutons donc j'ai sorti une feuille eh bien de papier cuisson voyez-vous comme ceci je vais la couper eh bien en deux on va essayer et ça je vais venir eh bien tapisser mes barquettes à l'eau d'aluminium alors je n'ai toujours pas trouvé de petites barquettes adéquates pour aller dans mon four solaire et qu'il ne soit pas en aluminium voilà voilà tac et je vais venir tapisser ça et ensuite je mettrai le riz avec un petit peu d'eau et ça ira eh bien dans le four on va en profiter tant qu'il y a du soleil et puis après sinon une fois que j'aurai fini tout ça il faudra que j'aille pédaler pour eh bien recharger les batteries hop là tac comme ceci vous voyez c'est la grande classe vous voyez comme je fais ça avec délicatesse et élégance hop et bien voilà c'est pas trop mal je vais égoutter le riz mettre ça là dedans et je viendrai mettre seulement l'eau dedans au moment où je mettrai au four solaire voilà j'ai rincé mon riz et bien au lait d'anaise tel Cléopâtre pour qu'il ait une plus belle douceur et plus belle saveur en bouche lors de la cuisson et je viens tapisser ceci dans mes petits moules voilà faire moite moite parce que ça ça va gonfler je viens coller là alors je me pose la question si je mets les champignons par au dessus je me tâte je me tâte j'en sais rien ou alors je les fais cuire à part dans le four solaire après et seulement après cuisson je les mélange je sais pas parce que si je les mets comme ça cru dans le riz comme ça j'ai peur qu'il y ait une teinte avec on me dirait ça changera pas grand chose mais bon donc je vais faire plutôt comme ça cuire tout séparément et puis mélanger au moment venu hop avec ma belle petite passoire avec des trous c'est comme elle coûte en banque hop là bon allez zoo j'ai les doigts propres je les ai lavés évidemment voilà ce que ça va donner et puis maintenant je vais attendre un petit peu que ça finisse de cuire et je m'occupe de ça après je vous montrerai simplement que quand ça sera cuit je vais pas tout vous filmer mettre ça au four solaire etc vous savez ce que c'est donc on se reprendra et bien pour vous maintenant mais pour moi tout à l'heure donc vous voyez ça c'est cuit la pâte elle reste blanche mais voilà je peux pas obtenir un croustillant dans le four solaire donc ça c'est prêt je vais vous montrer le riz hop ça c'est le riz alors c'est encore chaud j'ai vidé l'eau parce que dans celui-ci l'eau elle était partie mais celui-ci il reste encore de l'eau donc je les ai comment égouttés je les ai remis dans la barquette là mais de toute manière maintenant ce que je vais venir faire là c'est remplacer les barquettes là par les champignons puis après je viendrai faire le mélange et si je peux pourquoi pas faire deux petits flans j'avais trois pots en verre des petits individuels comme ça à peu près qui rentraient les trois là mais je ne sais pas où est-ce qu'ils sont donc on verra bien à la limite il faudrait que j'en rachète donc voilà ça va être prêt donc là ça sera du riz et bien aux champignons la tartelette là-bas froide avec de la vinaigrette et ça sera déjà pas mal plus la mousse au chocolat donc là je vais transférer alors j'essaie de pas trop me brûler hop tac on résiste à la chaleur youp là youp là voilà voilà donc là je vais mettre les champignons je vais laisser que une barquette simplement ça sera suffisant hop je réutilise et là je vais aller remettre et bien ça au four solaire tadaaaan alors donc petit récapitulatif là donc c'est le riz qui va être servi alors avec un restant vous savez c'est le restant de sorte de macédoine là je vous ai montré voilà ça je vais pas faire une grosse grosse salade parce que ça fait beaucoup mais un peu de riz mélangé avec ça ça fera un truc frais et puis le restant qu'il y aura de ça je ferai des gruncettas avec le pain voilà il me reste du pain là donc je couperai des tranches je mettrai de ça dessus et je passerai soit au four solaire soit à la poêle on verra bien alors et puis avec le riz je pourrais faire aussi des boulettes par exemple des boulettes de riz ou alors une omelette au riz peu importe ensuite il me reste de l'ananas voilà alors j'en ai encore même pas mangé un morceau c'est mon compagnon qui les mange le problème c'est que je rêverais de pouvoir en manger mais à chaque fois ça me brûle les gencives et ça me brûle l'estomac donc exit pour moi là c'est la petite tarte qu'on a faite et ça sera accompagné en fait de vinaigrette à la flore de sureau alors je l'ai faite en mai 2020 donc elle a 4 ans mais elle est encore bonne il n'y a pas de soucis alors ça c'est de la mayonnaise qui accompagnera bien la sorte de macédoinerie avec le restant de riz aussi ça ce sont les petits champignons qui ont cuit au four solaire je vais les égoutter donc avec le restant de riz aussi et bien il y aura une poêlée de riz aux champignons alors comme je n'ai pas de crème fraîche et bien je ferai une sorte de petite sauce béchamel soit avec de la farine soit avec de la maïzena et puis des aromates pour accompagner qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi là il me restait un bout de gâteau au chocolat ça je l'ai fait au four solaire aussi et là j'avais mis des morceaux de comment s'appelle comment s'appelle la pâte à tartiner au cacahuètes du beurre de cacahuètes voilà merci et puis là c'est toutes les toutes les mousses vous voyez donc il y en a trois et j'accompagnerai aussi avec je vais l'ouvrir bon j'arrive pas à l'ouvrir mais ça ce sont des des têtes d'ail des ours il n'y en a pas énormément vous voyez mais je les ai conservées dans du vinaigre et mis au frigo et là ça relèvera un peu les plats ou mettre sur les brunchetas ça on verra bien donc voilà pour toutes les préparations de fond de placard j'espère que ça vous a donné éventuellement des idées enfin tout du moins moi c'est ce qui me restait ici donc voilà comment je les ai transformées et accommodées et bien cette vidéo rocambolesque touche à sa fin je vous souhaite à toutes et à tous et bien beaucoup de courage que vous dire de plus ben faites du mieux que vous pouvez et ma foi on se retrouve peut-être pour une prochaine vidéo ou aventure j'en sais rien voilà le travail bon en tout cas et bien j'espère que c'est ira pour vous toutes et vous tous sincèrement je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures allez ciao bye bye ciao ciao C'est parti !